Ce matin, les députés se prolongent sur la réforme et le prolongement de l'état d'urgence, trois mois de plus, dont on vient de voir l'utilité. Les Républicains votent parti, les Républicains sont-ils prêts au vote et au consensus ? Je pense qu'il faut voter ce texte, il est important, il prolonge l'état d'urgence, vous l'avez dit, pendant trois mois, mais s'il renforce le contenu même des moyens mis à la disposition du gouvernement, en particulier l'extension et le durcissement des assignations en résidence. Donc c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui dans l'arsenal juridique dont nous disposons. Donc là-dessus, le consensus est possible ? Au moins là-dessus ? Écoutez, évitons de nous livrer à des exploitations politiciennes d'une situation qui est tout à fait dramatique et qui bouleverse profondément les Français. Et des deux côtés, pas de vocifération comme ceux qu'on a vus il y a 48 heures à l'Assemblée nationale, mais tous les Français ont été choqués, je crois que ce n'est pas la peine d'y revenir très longuement, aussi bien de la part de certains députés que de la part de certains ministres. Oui, vous leur dites de ne pas recommencer, ça c'est évident à l'Assemblée. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais je pense qu'ils sont assez grands maintenant pour s'apercevoir du désastre que cela fait dans l'opinion. Mais pas de récupération politicienne non plus de la part du pouvoir. Nous ne laissons pas entraîner dans le piège d'une sorte de gouvernement d'Union nationale qui n'a pas de sens. Nous sommes dans l'opposition. Le moment venu en 2017, je ferai des propositions en matière de politique économique, de politique fiscale, de politique pénale, de politique de l'éducation, de politique de la santé qui seront profondément différentes de ce qui se fait aujourd'hui. Mais aujourd'hui la priorité c'est la vie des Français, c'est la sécurité des Français qu'il faut protéger. Il ne faut pas mettre des bâtons dans les roues de ceux qui sont aux commandes pour mener cette politique, même si nous avons aussi bien sûr un pouvoir de proposition. Donc Alain Juppé ce matin vous lancez un nouvel appel à l'unité. Mais les Français ont besoin de cela. J'ai raconté ce qui s'est passé dans la cour de la mairie de Bordeaux lundi au moment de la minute de silence. Beaucoup de monde et les gens ne partaient pas parce qu'ils avaient envie d'être là pour se rassurer d'une certaine manière et pour exprimer cette volonté d'unité autour des valeurs de la République. C'est au moment où les députés se déchiraient, on voyait les Français déposer spontanément des bougies, je sentais la Marseillaise et même se tendre la main, se prendre par la main. Prenons exemple sur le sang froid des Français.